Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce tirage, j'avais envie de parler des effets de la pic-pic. On ne sait plus comment parler sur cette chaîne, ça devient ridicule vraiment, mais enfin bon, on est obligé de parler en langage codé. Donc on va parler des effets second, voilà. Si ça se trouve, je vais le dire, mais ce n'est pas grave, je le dirai en entier, ça ne m'étonnerait pas. Bon, tant pis, ça peut m'échapper parce qu'elle est toujours dans le contrôle, c'est vraiment casse-fait. Donc on va regarder ces fameux effets de la pic-pic, s'ils vont pouvoir changer un peu la donne. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, on n'en parlait pas, il y a un an, on commençait à en parler, mais alors sous le saut du secret et avec beaucoup de censure. Mais là, je trouve que les dernières semaines, on en parle de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir que ça s'étende de plus en plus et que les gens vont commencer à se réveiller. Donc on va regarder un petit peu, justement, les effets second de la pic-pic. vont-ils-ils être davantage médiatisés et quelles vont être les répercussions ? Parce que des effets second, moi, j'en entends tous les jours, tous les jours. Alors, les effets de la pic-pic. On va regarder un petit peu. Alors là, il y a des gens qui vont être perdus. Il y a une fuite et il y a un labyrinthe. Donc, fuite. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, de toute façon, qui ne voudront pas prendre la... Je ne sais pas combien de sième dose, certainement. Il fuit. Et il y en a qui vont se retrouver un peu piégés. OK. Bon. Donc, situation difficile, en gros. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre peur. Il y a des gens qui vont commencer à avoir la trouille. Moi, c'est comme ça, je le vois. Et du coup, ça va créer une situation vraiment de... de la pireinte, de confusion. Le lapireinte, c'est un peu ça. Alors, les effets de la piqûre. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce sujet ? Parce que ça va être vraiment médiatisé. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... Il y en a de plus en plus qui remontent des effets. Mais c'est encore vraiment, vraiment ignoré, on va dire. Ouais, voilà. Qui c'est qui garde ses sous ? Avec le scorpion, là. Puis en plus, vous avez vu l'aiguillon. Donc, l'aiguillon, la piqûre. Il y a un monceau d'or derrière. Et il y en a un ou une qui garde... Qui garde l'argent. Bon. On va la mettre de côté, cette carte-là, parce qu'elle est sortie. Voilà. Mais c'est pas mal, parce qu'elle nous montre bien les intérêts financiers. C'est sûr. C'est sûr. Alors, les effets de la piqûre. Alors là, il y a des gens qui se masquent la réalité, j'ai envie de dire. Qui sont dans le déni. Vous voyez, ils sont en train de se maquiller. Mais alors, en même temps, c'est un peu une espèce de caméléon, cette femme-là. Donc, il y a des gens, quelque part, qui ont pris la fameuse injection. Qui changent éventuellement à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais qui se voile la face. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Qui se voile la face. Bon. Donc, il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Ok. Ici, c'est mondial. D'accord. Là, alors là, on a une espèce de monstre. Ah ouais, encore avec des espèces d'aiguillons, là. C'est un peu des choses bizarres. Moi, ça fait penser à des mutations, une mutation. Des espèces de monstres. Vous savez, dans l'injection, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs très, très bizarres. Il y a un truc qui s'appelle H-Y-D-R-E. Voilà. Vous pourrez taper sur internet ce mot-là. Avec l'injection à côté, vous allez tomber sur des trucs sympathiques. Et c'est à ça que ça fait penser. Même si ça ne ressemble pas à une espèce de poulpe. Ça ne fait pas penser à une espèce de monstre. Bon. Ici, on a une coupure. Ok. Là, on a de la solitude et de la dépression. Je suis toujours sur les effets secondes. Et là, on a un embrasement. Mais aussi des squelettes qui sont cachées. Donc, il y a des morts qui vont remonter à la surface, à mon avis. Ça va mettre le feu aux poudres. Vous voyez qu'il y a un squelette ici. Ok. Bien. Alors. On a des gens qui sont dans le déni. Il peut y avoir un embrasement au niveau mondial. Parce qu'il y a aussi le feu, là. Il y a des espèces de monstres. Il y a une coupure. On va regarder un peu sur chaque carte. Donc, les effets de la pique. La coupure est intéressante. On va regarder si c'est la fin. La fin de la piqûre, éventuellement. Alors, les gens qui sont dans le déni. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils sont dans le déni ? Parce qu'ils adorent la propagande. Vous voyez, la personne s'est un croisé. Elle s'agenouille devant les médias. En plus, c'est même des gens qui peuvent faire avec leurs enfants. Tellement ils sont persuadés que c'est pour leur bien. Donc, il y a des gens qui sont dans le déni. Ça, on ne pourra pas changer. Ici, alors au niveau mondial, c'est marrant parce qu'on a les histoires de guerre qui ressortent. Ce n'est pas le tirage. Enfin, ça sort comme ça sort. Je n'ai pas le contrôle des cartes. Donc là, je ne crois pas que ce soit les piqûres. Non, c'est les histoires de guerre qui ressortent. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Sur le monstre, qu'est-ce qu'on a ? On a les histoires. Ah, ouais, carrément. C'est l'intelligence artificielle, ça. Vous avez le petit bonhomme ici qui se bat avec des histoires de machines. Mais ça peut être aussi tout simplement l'intelligence artificielle ici. Et ça, ça pourrait être la mutation. Ah oui, je sais bien que c'est un peu bizarre ces cartes-là, mais il y a des trucs bizarres là. Je sens qu'il y a des trucs bizarres. Puis en plus, il y a des tiroirs qui s'ouvrent là. Ah oui, alors si vous ne saviez pas, sachez que dans cette fameuse injection, il y a des trucs qui se développent, dont le fameux HYDRE. Et c'est en relation avec les machines. Donc ça, ça permettrait dans le futur aux gens d'être connectés directement, par exemple, sur leurs ordinateurs. On ira remettre une carte ici. Alors là, ouais. Ouais, bon ben, encore une fois, la confusion, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une coupure. Vous voyez, en plus, c'est marqué danger là. Donc, mon avis, ça va s'interrompre cette histoire. Vous savez, je vous avais sorti la pique obligatoire pour tout le monde. Mais je vous avais dit que ça ne passerait pas parce qu'il y aurait des conflits. Et pourquoi il y aura des conflits ? À cause des effets, à mon avis. Et donc, de toute façon, il y aura une coupure. Ça va s'arrêter, cette histoire. Et celles le savent. Nous mettent la pression, là, avec la Ursula, qui disent que c'est inadmissible qu'il y ait encore 150 millions de personnes qui ne soient pas... Alors, j'en fais partie, j'en suis fière. Vous savez qu'on est 480 millions, quand même, en Europe. Donc, il y a 150 résistants. 150 millions de résistants, voilà. Et donc, c'est inadmissible pour elle. Ben, elle peut faire cobaye, si elle veut, hein. Enfin, bon. Mais qu'elle nous fiche la paix, la hyène, là. Bon, je me calme. Alors, ouais. Donc, il va y avoir une situation de coupure. Parce qu'à mon avis, là, ça ne va plus être possible. Ouais, il va falloir s'arrêter. Ben, écoutez, voilà. Voilà, ici, vous allez avoir les gens qui vont complètement déprimer. Parce qu'ils vont avoir... Alors, d'une part, ils vont avoir des problèmes de santé. C'est sûr. Ils vont s'apercevoir qu'ils ont été sacrifiés. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans le déni, hein. Il y a quand même partie de la population qui va... Tic ! Qui va comprendre. Et ceux qui vont être tristes, là, c'est ceux qui vont perdre leurs proches. Hein. Vous avez le sang, là. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de deuil. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais... De deuil, de décès, de maladie. Vous l'avez ici. Ouais. C'est les effets de la pique. N'oubliez pas. Et ici... Ah, il y a les moutons qui continuent de dormir, hein. Ouais. Il y a un embrasement, mais... Mais, mais, mais... Il y a quand même une partie de la population qui va continuer de dormir. En fait, c'est amusant parce que les squelettes, ils sont sous terre. Donc, il faut attendre vraiment qu'ils remontent. Et c'est ça qui provoquera un embrasement. Mais pour l'instant, c'est encore caché. Bon. Donc, on a une partie de la population qui est dans le déni. Une qui va pleurer par rapport au sacrifice, par rapport à leur santé propre, par rapport aux santé de leurs proches. Et il y a une partie de la population qui continue de dormir parce que les squelettes ne sont pas encore remontées à la surface. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller explorer ? Ben, ici, parce que pour moi, je pense vraiment, vraiment que là, il y a une coupure qui va devoir être faite. On va regarder. Je vais pousser un peu mes cartes. Donc, la fin du... Si vous voulez. Là aussi, c'est intéressant. On va regarder. Bon. La guerre, on va peut-être la laisser de côté. Là, les gens qui sont dans le déni. Et puis, les moutons. En fait, ils sont aux deux extrémités. Ceux qui continuent de dormir et ceux qui ne veulent absolument pas faire la relation entre les problèmes de santé qu'ils ont, puisqu'ils sont métamorphosés. Vous voyez bien sur la carte que la femme, c'est un caméléon où elle se maquille. Donc, elle cache. Elle cache le fait qu'elle ne soit plus humaine. Vous voyez ici. Donc, elle est dans le déni. Inconsciemment, elle le sait, mais elle ne veut pas l'admettre. Alors que là, ils ne savent rien du tout. Ils dorment. Bon. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ouais. C'est encore... Ils ne veulent pas voir la lumière. Vous voyez. La carte, là, la lumière. Le trou de serrure. Ben, non. Ils ne veulent pas voir la lumière. Bon. Ben, ils vont continuer dans le déni. OK. Eux, là. Alors, ça, c'est... Je dirais que c'est leur monde. Ils n'ont pas envie de changer. Ils sont toujours dans leur monde. Tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise. C'est un peu ça. Bon. Il y en a, donc, il y a une partie de la population qui va continuer à dormir. Alors, on va regarder ici. L'ombre et la lumière. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ça. Il y a une partie de la personne qui est maléfique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu difficile à voir. Je vous rapproche la carte. Vous voyez le petit bonhomme, là. Il y a les oreilles. La queue, c'est diabolique. Il y a une partie humaine. C'est exactement ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui sont moitié-moitié entre l'ombre et la lumière. Bon, ça, c'est les effets de la pique. Il est pas mal, ce jeu. Et là, c'est des histoires de sous. C'est des tromperies. C'est des tromperies. C'est du vol. C'est de la malhonnêteté, ici. Pourtant, ça finira par s'arrêter. Donc, ça veut dire que quelque part, on aura aussi, à mon avis, des informations sur les sous, là. Parce qu'ils ont engrangé des milliards. Alors, on va aller explorer un peu le côté mutation. Attendez, je vais reprendre les cartes. Voilà. Peut-être que je vous fasse une vidéo sur l'intelligence artificielle. Parce que tout est là. Alors, développez un petit peu la question. Comment vous expliquer ? Donc, à l'intérieur, il y a des histoires de graphènes. Bon, ça, vous savez. Et il y a une partie qui grandit à l'intérieur du corps humain. Qui grandit. Qui se développe. Et qui va permettre les connexions, normalement, avec les machines, dans le futur. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le travail. C'est pour ça que les gens, ils changent. Ils ne sont plus vraiment humains. Et, par la suite, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, devrait leur permettre, normalement, de connecter directement, d'apprendre. Comme un programme. Vous savez, quand vous téléchargez un programme dans un ordinateur. Bon, votre ordinateur, ensuite, il sait faire des trucs. Peu importe quoi. Là, ce sera pareil. On téléchargera directement dans le cerveau des personnes. Ils pourront parler plusieurs langues. Ou apprendre, que sais-je, une nouvelle technique. Enfin, je n'en sais rien. Donc, c'est ça. C'est là. Et, en même temps, ils perdent leur humanité. Il y a des questions de perte de spiritualité ici. Vous avez tout ça ici. Ok. On va regarder ici, au niveau du sang. Et là, ici également. Parce que là, ça devrait s'interrompre. On va regarder également. On peut avoir encore d'autres informations ici. Bon, là, on n'a pas besoin. Ils restent dans le déni. Et puis, eux, ils dorment. Donc, bof. Alors là, il y a des questions de nourriture. Ouais, eh bien, ça, c'est le pass européen. Ça, c'est le pass européen. C'est-à-dire que les gens, donc, qui vont être injectés. En plus, il y a du smartphone ici. En plus, eux, je pense que ce seront ces personnes-là qui iront accepter le pass européen au numérique. Comment dire ? Les questions de nourriture. Ouais. Comment je pourrais vous préciser ce que j'ai en tête ? C'est-à-dire qu'on peut très bien rationner la population. Par exemple, c'est le plan. Je ne dis pas que ça se fera. Mais c'est ce qui est vraiment prévu. Et de faire en sorte que seules les personnes, donc, on va dire, injectées, reçoivent de la nourriture, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, là. Bon. Alors, ici, on va avoir des informations. La lumière va être faite sur la malhonnêteté. Ouais, là aussi, la lumière va être faite également sur les sacrifices. Alors, pourquoi, si ça s'arrête, pourquoi est-ce qu'il y aurait quand même le passeport qui serait mis en place ? Est-ce que ce que je vois, c'est la réalité ou c'est une possibilité ? Parce que là, c'est ce qu'ils veulent. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Faire changer les gens à l'intérieur, leur permettre de se connecter directement sur les ordinateurs. Voir le film Matrix, vous avez tout qui est dedans. Et éventuellement, les rationner au niveau de la nourriture. Alors, est-ce que ça va se faire, ça ? Ou est-ce que ça va être arrêté ? Ouais, vous avez le loup. C'est bien ça, c'est bien ce qu'ils veulent faire. En plus, il y a les empreintes, vous voyez ? Les empreintes, c'est le digital, c'est le traçage. Donc, c'est bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous mettre sous contrôle de façon à pouvoir nous rationner. Le genre, tu n'as pas tous tes points, tu n'auras pas ta dose de farine. En gros, je vous fais court. Mais en gros, c'est ça. Bon. Alors, ça ne me dit pas si ça va se faire ou pas. Ah, il y a encore quelqu'un qui va arriver avec un ciseau. Alors, on a deux fois les ciseaux. Bon, non, ça ne sera pas. Ou ça sera peut-être que pour une partie de la population, comme en Italie. Là, ils sont en train de tester Bologne. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Mais, pour la majorité de la population, ciseaux ici, ciseaux là. Donc, non. Et vous voyez, en plus, il y a la robe de moine. Donc, ça, c'est un peu le côté spirituel. Ah, il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être heureux, cet homme-là. Donc, c'est bien le côté spirituel qui va interrompre le processus. Parce qu'on aurait pu penser que c'est le côté spirituel qui est interrompu. Mais non, pas avec l'expression du personnage. On va revérifier. Ouais, il faut sauver les enfants. Non, 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 non. Il y a bien le spirituel qui va intervenir pour sauver les enfants, à mon avis. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, ici, ça me s'est pensé aussi qu'on va avoir la lumière sur les sacrifices. C'est vrai. Et qu'éventuellement, il y a le côté spirituel qui peut faire des choses, améliorer un petit peu au niveau du sang. Il peut y avoir un travail spirituel qui peut aller nettoyer un peu ça. Bon. Alors, je ne dis pas à 100%, mais enfin, bon. On partit, on va dire. Ouais. Quand même, c'est... Il y a vraiment une partie de la population qui va être déconnectée de la réalité. Moi, je pense. Vous voyez, la personne, elle rentre dans une fiction. Donc, il y a vraiment, vraiment une perte de réalité. Il y en a certains qui pourront peut-être se reconnecter un petit peu, mais je ne sais pas, ce n'est pas la majorité. Non. Ce n'est pas la majorité. Ouais. Ouais, cette carte-là est un peu bizarre. C'est la menace. La personne, elle est sur sa cuillère, elle est menacée par les fourchettes. Oui, c'est très métaphorique, tout ça. C'est... Les fourchettes, en plus, c'est vraiment aux piqûres. Ah, il y a les fourchettes, les couteaux, en plus. Donc, c'est dangereux. Ouais, ils sont en danger. Moi, je vous dis, ils sont en danger. Il y a un net danger, ici. Pour moi, les personnes qui se sont fait injecter, ils ont du souci à se faire. Ils ont vraiment du souci à se faire. Ouais. Ok. Alors, donc, les choses vont s'arrêter, pour moi. Parce qu'il va y avoir de la lumière. Et il y a des gens bien intentionnés qui vont arriver. Ouais. Donc, les effets, ça se saura. Ouais, c'est bien le danger, là. Vous avez l'aigle, ici, qui arrive. Après, saisir les personnages qui dorment. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la menace. Ouais, ouais, ouais. Mais... Ah oui, c'est fou, hein. Regardez, il y a des gens qui sont protégés. Il y a des gens qui vont se faire tremper. Donc, il y en a qui vont y passer. Il y en a qui vont être préservés, ici. On ne peut pas mieux dire. Donc, il y aura vraiment une scission. Alors, entre les personnes qui ont, malheureusement, qui sont dans le déni, ceux qui dorment, ceux qui vont s'en apercevoir, mais trop tard, qui ne pourront pas faire grand-chose, qui vont perdre, de toute façon, la connexion à eux-mêmes et la connexion à la réalité, qui sont vraiment en danger. Une petite partie pourra peut-être faire quelques petites choses grâce à la lumière, au travail énergétique, ou au travail même avec l'amour, j'ai envie de dire, les bonnes intentions, les gens qui peuvent les aider. Mais ils restent en situation extrêmement difficile. Il y a vraiment, vraiment une perte de réalité. Donc, il y a vraiment une partie de la population qui est sacrifiée. Mais les choses devront s'arrêter. Parce que, on va s'apercevoir que tout ça, c'est une vaste escroquerie. Et qu'il y a des gens intelligents qui, de toute façon, feront la lumière. Il n'y aura pas qu'une. Il y aura plusieurs. Bon, là, le danger, c'est sûr. Il faudra préserver les enfants. C'est surtout les enfants, moi, qui m'embête. C'est... Ouais, c'est ça. En fait, les parents pensent leur faire un cadeau. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est les bonnes intentions. Vous savez ce qu'on dit. L'enfer n'est pas de bonnes intentions. Mais... Mais bof. Il aurait mieux fallu prendre la fuite. Pardon. Il aurait mieux fallu prendre la fuite. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est des gens qui ont eu peur. Je ne peux réfléchir par rapport à cette carte-là. Les petits bonhommes, ils s'en vont. Mais finalement, il y a un monstre qui ouvre la porte. Et pourtant, apparemment, il est juste dans une espèce de boîte. Comme une boîte à musique. Donc si ça se trouve, il n'est pas du tout mauvais. Il n'est pas du tout méchant. Donc ça fait penser à une peur. Une peur sans fondement. C'est ça, en fait. Les parents, ils sont affolés pour rien. Il n'y avait pas de danger. On leur a fait peur. Mais en fait, le danger, il n'était pas là. Je crois que c'est ça, en fait. Oui. Oui. Ils ont voulu vraiment faire un... Ils ont voulu, en fait, que les gosses continuent à pouvoir s'amuser. À pouvoir se déplacer. À pouvoir aller au sport. À pouvoir aller en vacances. Tout ça. Ils l'ont fait aussi pour des raisons égoïstes. Oui. Alors ça, c'est la flamme entourée par les ténèbres. Alors, on ne sait pas si la lumière va être mangée par les ténèbres. En tout cas, elle est menacée. C'est la flamme, c'est la vitalité, ça. Pour moi, ils ont mis leurs enfants en danger. Ça, c'est la jeunesse. La flamme de la jeunesse. Mais voyez les ténèbres. Ces reptiliens, en plus, autour. C'est fou. Ça veut dire que les reptiliens qui nous entourent et qui veulent nous détruire sont attirés par les enfants comme les insectes par la lumière. C'est fou. Les enfants, c'est la cible la plus importante pour eux. Mais, il y a un joker. Ah, ça, c'est pour nous. Il y a un joker. Ah, une surprise. Alors là, il y a quelqu'un qui regarde. Ah, oui, ça, c'est le quantique, ça. Il y a un joker. Alors, il y a une partie qu'on ne pourra pas sauver, malheureusement. Mais il y a aussi une partie où il y a des choses quantiques ou un peu de l'au-delà. Alors, je m'invance beaucoup, beaucoup. Mais il y a des choses bizarres, oui. Il y a encore les enfants qui sont protégés. Je me demande, je me demande si, finalement, malgré une certaine tristesse et beaucoup de pleurs, parce qu'il y a vraiment, vraiment des enfants qui vont partir. Et ça, c'est sûr. Qui vont être gravement malades. Je me demande quand même si, avec les histoires du quantique, il n'y aura pas un peu le joker pour protéger les enfants, ici. Pour les sauver. Bon, on va rester là-dessus. Voilà, donc un tirage un peu long par rapport aux effets de la pique. Je pense avoir à peu près tout dit. Vaste thème, vaste sujet, thème compliqué. Mais on devrait s'en sortir. Mais une grande partie de la population, malheureusement, ne s'en sortira pas. J'ai envie de dire. C'est comme ça. Que vous dire ? On fait ce qu'on peut, nous, les résistants. On a vu ce qui en était. On a vu ce qu'il en était. On a vu ce qui se cachait derrière cette volonté du vax, ça tout va, à tout prix. On a vu ce qui se cachait. Donc, on a résisté. Mais là, il y en a beaucoup, malheureusement, qui continuent de dormir. Qui n'ont pas voulu toucher au fondement de leur vie. Pour eux, tout va bien. Les squelettes, ils sont dans le sol. Ils ne sont pas encore remontés à la surface. Non. Et pourtant, c'est ça qui pourrait mettre le feu aux poudres. Moi, j'ai peur que ça reste quand même caché. En tout cas, pour beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui ne voudront pas voir la vérité ou qui continueront à vivre comme si de rien n'était. Voilà. Merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vais vous dire à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501